Après le trompage des abricots et des pruneaux, elle les a essuyés et puis il les a mis dans une poêle avec du beurre et du miel. Et là, elle a rajouté de la cannelle pour les pruneaux. La viande est cuite, c'est le moment du dressage. Là, elle met la viande dans l'assiette et puis elle va les décorer avec bien sûr les pruneaux qu'il a fait devant vous. Et puis, les abricots et les amandes, comme d'habitude. Elle va faire tout autour du corps. Là, elle va mettre les pruneaux tout autour de la viande dans tout autour de l'assiette. Maintenant, il y a le beurre quok qui ne doit jamais jeter à l'assiette. D'abord, jette le nouvel mishmash. Voilà les abricots. Aussi, comme les pruneaux, la même chose. Là, on a fait bouillir les oeufs de caille. Ou bien, il y a un petit peu de la viande dans le hamam. On l'a partagé en deux. Et puis, on va aussi décorer toute l'assiette. Comme vous voyez. Ou d'abord, il rajoute les amandes. Bien sûr, accompagné avec des boissons. Et voilà la surprise de la journée. C'est ma belle-fille qui est en train de préparer le gâteau. Vous la voyez, couleur rose. C'est l'anniversaire de sa fille et aussi ma petite-fille. couleur rose, décorée avec des roses roses. Ou on peut dire aussi fleurs ou bien arrozasse. Je vois que le gâteau, il est beau. Et après que je l'ai mangé, il est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.